hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve à nouveau pour des présentations de deck et voici justement des compétitifs c'est le action civir action civir qui avait une autre version avant qu'accent sorte c'est avec z c'est un yonia shurima où on va quand même être assez agressif avec chercheuse de trésor et mentor stimulant puis avec action dès le t2 ou surfeur tellurgique ou jeune sorcière pour ensuite enchaîner sur chasseuse redoutable un pitoyable pardon et le pire de ruines le pire de ruines qui est 6 4 pour 5 surpuissance avec le bouclier anti sort on a civir dans le deck qui a bouclier anti sort aussi ce sont deux unités qui sont difficiles à gérer la jeune sorcière qui va aller en combinaison avec le surfeur tellurgique et la chasseuse impitoyable puisqu'elle donne vulnérabilité à des unités adverses ce qui permet d'aller les chercher avec la frappe rapide de la jeune sorcière sans perdre votre unité au niveau contrôle maintenant on a rejet et plomb étourdissante pour temporiser la partie on a le refuge spirituel aussi contre les agros et pour protéger vos unités et bien sûr le deck il est connu pour avoir une petite combo au tk la combo au tk entre guillemets c'est de faire le déluge de points qui donne la double frappe et plus en plus 0 à une unité qui a déjà frappe rapide donc sur une pilleur un pilleur pardon de ruines qui est attaquée avec une jeune sorcière elle a la frappe rapide et la surpuissance donc double frappe plus surpuissance ça peut faire très mal on a aussi civir quand elle évolue qui va donner frappe rapide à tout le monde et si besoin bouclier anti sorcier elle l'a encore voilà on a l'assassin de l'ombre qui est insaisissable et qui permet de piocher une carte bien sûr action sans développer nous fait obtenir quand même à la fin de son palais un sort super intéressant donc c'est pour ça qu'il est très fort aussi la maîtrise jumelle on va se servir pour l'attaque ou pour la défense suivant les situations en fait elle peut nous aider à aller chercher un létal comme elle peut nous aider à protéger civir action n'importe quelle autre unité la petite pierre taillée aussi c'est un petit peu le même principe grâce au surfeur tellurgique on peut mettre le plus 3 plus 1 et grâce à action aussi et bien sûr fantôme la dernière carte fantôme qui permet de donner un saisissable par exemple à civir pour donner un saisissable à toutes vos autres unités ça peut permettre aussi si on a assez de manas on peut faire fantôme plus déluge de points sur une unité qui a déjà frappe rapide pour aller chercher directement le létal dans cette vidéo on va jouer contre du top ladder et on va voir un match favorable et un match défavorable bon visionnage allez on commence par l'urk l'urk qui est plutôt défavorable contre civir action mais bon voilà on n'est toujours pas à l'abri d'une bonne sortie et d'une mauvaise de la mienne c'est pour ça qu'un match n'est jamais gagné d'avance on a un mentor un mentor qui pourrait jouer sur action au premier que l'urk a la capacité de challenger fin de donner vulnérabilité à des unités mais quand même je vais je sais pas si je si je garde 2 t1 2 t2 je pense plutôt que je peux être très agressif aussi je pourrais tout garder être très agressif mais on va plutôt essayer de curver et ne pas jouer autour du challenger la jeune sorcière c'est très bon commençons par le mentor stimulant et je pense qu'on va saucer sur sur la chambre directeur qui moi du thé pour acquérir la puissance d'un fleuve du thé pour l'entraînement la jeune sorcière est vraiment bien parce qu'elle permet donc la frappe rapide et le plus en plus zéro sur une de vos unités et comme vous avez des unités capables de mettre la vulnérabilité en face comme celle ci vous avez des chances de faire des trades très bon trade les gens bien ne ferme pas les cieux la soit en plus pas de chance qui n'arrivent pas alors ici je suis à l'abri je peux poser des unités et attaquer ensuite je ne pense pas qu'ils jouent je ne connais pas la liste des boosts des pierres taillées encore plus c'est tranquille appel de la meute pour donner le rôdeur à coup sûr à son héros et on va ce qu'on va faire ce qu'on va prendre on va prendre ici ouais et on va poser si tout ce qui est perdu attend d'être retrouvé tu vas jamais croire ce qu'on a trouvé aujourd'hui alors comment on est on a sévir à 11 sur 30 on pourrait commencer le fight en posant ce sable vivant on pourrait aussi attaquer directement j'aime bien l'idée de mettre le sable vivant mais on pourrait aussi garder au cas où il a mis un pike au dessus du deck on pourrait garder refus spirituel pour empêcher par exemple action de mourir donc ouais je suis pour faire la même phase en fait que le tour d'après le tour d'avant ce n'est que justice on va je pense l'obliger à bloquer voilà je passerai à 4 donc là le harponnage qui part et bah du coup je peux faire ce refuge spirituel ici pour empêcher action de prendre les dégâts on va voir s'il a un autre harponnage ou un pike et le pike est là je vous tiens pas comme ça il est quand même pas très bien il n'a pas infligé de dégâts avec pike on a bientôt le palais on va poser le surfeur je peux surfer dessus super ça me permet ça me permet de laisser la place pour la chasseuse et aller mettre la vulnérabilité sur pike ça fera un super cadeau pour enecton pas vrai Arta on va bien sur le pike on laisse passer on va juste bloquer le héros je vais te renverser je vais te renverser on est à 18 sur 30 on va se faire un petit sable vivant d'abord j'ai assez pour faire le déluge de points et la maîtrise jumelles si jamais on va se faire un petit sable l'escadron a toujours faim j'ai assez pour la rente trouve le tien des reliques maudites ben allons-y allons-y j'en aspire elle est de la sire les reliques maudite ben allons-y l'on aspire Je mets Sivir sur Pyke. Je ne sais pas. Je pense que le truc pas mal, c'est de mettre... Non. Non, non. Je pense que le mieux, c'est ça. 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 Et ça. Comme ça, dès que Sivir tape, j'ai l'évolution. S'il y a un arponnage ou un autre Pyke, je suis embêté. Est-ce que je peux faire ? Donc là, elle ne va pas taper du coup. Je peux... Je peux aller all-in. C'est très risqué, mais il y a très peu de chances qu'il y ait d'autres Pyke ou d'autres arponnages. Il a passé deux arponnages. Alors, je pense... Je peux tenter le petit all-in. Ce qui ferait sept dégâts. J'ai plus de 7 dégâts quoi, parce que j'ai la double frappe avec ça. J'ai plus de 7 dégâts quoi, parce que j'ai la double frappe avec ça. Maintenant on va voir un matchup défavorable plutôt. C'est contre Discard qui est très agressif. Et le deck, à part les boucliers à 4 mana pour rendre des points de vie, n'a pas vraiment de protection et de moyen de remonter le Nexus. Alors ça c'est une mauvaise main. On va essayer de tout mulliganer et d'avoir des T1 et des T2 et surtout Action. Voilà, ça commence très mal, donc en plus on a le mauvais matchup. Et derrière, la mauvaise main qui commence T3. Donc on risque de se faire violenter sévèrement. Et ça commence très bien pour Soslou qui a une sortie, l'une des meilleures sorties qu'on peut avoir dans Discard, c'est-à-dire le T1. Gamine des rues plus quelque chose à défausser. Je ne peux rien jouer, je suis obligé de passer. C'est comme ça. Des fois on a des games où on ne peut rien faire. Ça en fait partie. Ok. C'est l'heure du spectacle. On va peut-être faire un petit truc rigolo. On va mettre la chasseuse. J'espère qu'il n'y a pas Vision dans sa main. On va mettre la chasseuse ici parce qu'on compte bien tuer Draven. en bloquant avec maîtrise jumelle. Malheureusement pour moi là. Prends très cher. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dégâts au T3. Je suis à 7 PV. On va remettre une chasseuse. Challenger Draven. Mais ça va être où ça va ? On adore les voir fuir. Ne les lâche pas. Je pense que là, je suis obligé d'accepter ce trade. Je ne peux pas mettre la maîtrise jumelle parce que du coup, ça lui donne l'occasion de mettre la hache en réponse. Et vu qu'il met la hache maintenant, je vais jouer ma maîtrise jumelle bien sûr. Ou le déluge de points. C'est dommage que je ne puisse pas jouer les deux d'ailleurs. Mais le mieux c'est peut-être le déluge de points. Je ne pense pas que j'arrive à la voler celle-là. Et je suis certainement mort autour d'après. On va mettre le déluge de points. Ça fera toujours une hache en moins dans sa main. C'est bon. Mon si beau visage. Le problème, c'est qu'il y a toujours ce challenger qui arrive maintenant en plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je suis mort. Je suis mort et je ne peux rien y faire. Pas de solution dans le deck. À part une pomme étourdissante. C'était vite expédié. Voilà. Ouais, faible. Disterable. 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 C'est parti !